Je ne sais pas si vous avez eu la chance de profiter de l'extérieur hier. Le soleil n'était pas aussi présent que ce à quoi on s'attendait peut-être, mais il a fait assez chaud. Il y a eu un record à Montréal pour un 5 mars, 13,8 degrés quand même. Il y a eu des records de chaleur un peu partout au Québec, il faut le dire. Mais ça reste que les gens en ont profité. Vous voyez une photo de cet homme, entre autres, dans le parc Jarry, qui a décidé de sortir son barbecue portatif, pourquoi pas, un 5 mars. Il dit qu'il fait beau. Alors il a décidé de se réunir avec des amis dans le parc. Il y avait plusieurs personnes, évidemment, au parc Jarry, entre autres, et un peu partout à Montréal, qui en ont profité pour faire des activités extérieures. Vous avez ces gens également dans un parc à proximité qui ont choisi d'amorcer leur saison de ping-pong. Ils jouent habituellement tout l'été, mais commencent à partir d'avril. Mais là, hier, c'était prêt et on le voit à Montréal, il y a pratiquement plus de neige. C'est le printemps, les enfants ont sorti leur vélo. Il faut savoir que le précédent record pour un 5 mars à Montréal, c'était en 1964, et c'était 13,3 degrés. Hier, c'était 13,8. Je le disais d'entrée de jeu, il y a eu d'autres records qui ont été battus dans plusieurs régions du Québec. À Jonquière, par exemple, il a fait 14,1. À Bécomo, 7,3. À Québec, 10,9. Et là, si vous avez rangé vos manteaux d'hiver, peut-être que c'est un peu tôt, parce que l'hiver, apparemment, n'aurait pas dit son dernier mot. Il y a un système, selon Environnement Canada, qui pourrait faire en sorte que des quantités significatives de neige pourraient tomber un peu partout au Québec entre dimanche et lundi, selon Environnement Canada. Je ne sais pas, Jean-François, si déjà tu étais prêt à changer tes pneus. Non, je n'ai pas pris mon rendez-vous encore. On peut avoir des surprises, c'est sûr. Au mois de mars, même au début avril, on peut avoir des surprises. Mais honnêtement, j'ai fait mon premier jogging en cours hier. Culotte courte, gilet courte, c'était extraordinaire hier. Ah non, je te crois, effectivement, hier, c'était quand même assez doux. Il faut savoir qu'un redout en mars, Jean-François, on a déjà vu ça, évidemment, ce n'est pas tant exceptionnel. Mais ce qui est plus exceptionnel, c'est d'avoir des températures qu'on a connues aussi douces, que ce soit en décembre, janvier, février, et que ça se poursuive comme ça en mars. Ça, c'est plutôt exceptionnel. On a l'impression de ne pas avoir eu d'hiver, en tout cas dans le sud du Québec. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait.